Concernant la Cour pénale internationale, ce sujet n'a pas du tout été abordé dans le cadre de la préparation de la visite en Mongolie, dans la capitale. Ce sujet est, selon moi, artificiellement alimenté par l'Occident, qui ne se gêne pas pour utiliser des doubles standards, car, comme vous le savez, les Américains eux-mêmes ne sont pas signataires du statut de la CPI. Dès que quelqu'un a suggéré qu'il fallait mettre les dirigeants israéliens sous mandat d'arrêt, ils ont immédiatement été arrêtés, et cette discussion s'est vite éteint. Question, pouvez-vous, en tant que spécialiste en économie, nous dire s'il est actuellement observé que, d'un côté, les entreprises occidentales, en particulier celles de l'EU, souhaiteraient coopérer avec la Russie, l'Inde et la Chine, mais que les élites politiques bruxelloises les en empêchent ? Bien sûr, cela se remarque. Nous voyons quelles pertes subissent les États et les économies des pays de l'EU à cause des sanctions qu'ils ont imposées contre la Fédération de Russie, sous la pression des autorités américaines. Nous comprenons que des personnes sensées, des économistes, ainsi que de nombreux partenaires avec qui nous avons établi de très bons contacts lors des phases précédentes de nos relations, confirment que l'Europe connaît aujourd'hui des difficultés en raison de son soutien aux sanctions contre la Russie. Or, le commerce a toujours été le principal moteur du développement et de la prospérité. Le dommage qu'ils s'infligent à eux-mêmes est déjà évident, et nous pouvons le démontrer par des chiffres. Nous voyons également combien les citoyens ordinaires des pays européens en souffrent. Mais la Russie, malgré les menaces et les analyses des spécialistes occidentaux qui prédisent que notre développement ralentira, que notre croissance chutera, montre une toute autre situation. Peut-être est-ce la Fédération de Russie ? Nous sommes une nation forte et puissante, et nous devons accomplir de nombreuses choses par nous-mêmes. A mon avis, les sanctions ont dans une large mesure stimulé notre économie à se développer. Malgré certaines difficultés, car les sanctions restent des sanctions, nous continuons à accélérer, à avancer, et nous formons un front uni qui rassemble toutes les forces modernes de l'humanité et de la planète qui souhaitent commercer de manière souveraine, pacifique, sans conflit. De nombreux pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est se sont joints à la Russie dans cette démarche. C'est bien sûr une très bonne confirmation de l'influence de la Russie à l'échelle mondiale. ...midi de l'influence de la Russie à l'Afrique et l'Afrique, l'Afrique et l'Afrique, l'Afrique et l'Afrique, l'Afrique et l'Afrique, l'Afrique et l'Afrique. Et c'est bien sûr une bonne confiance de la Russie à l'Afrique.